Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène dans une aventure déco dans mon salon. J'ai récemment apporté quelques changements pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Alors, préparez-vous à découvrir comment quelques ajustements simples peuvent transformer complètement l'ambiance d'une pièce. Restez avec moi pour une dose d'inspiration et de bonne idée de déco. Tout a commencé par ces magnifiques tapis de couleur beige que j'ai déniché. Je vais les installer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je les trouve magnifiques. Franchement, j'aime beaucoup. Avant l'installation, je commence par donner un coup de balai. Ensuite, je les installe. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, voici mon profil. Abonnez-vous s'il vous plaît et partagez à votre entourage. Je trouve que ces tapis ajustent instantanément une touche de confort et de chaleur à ma pièce. J'ai été fatiguée d'avoir un sol sombre. Généralement, je préfère avoir un sol de couleur claire. Plusieurs personnes préfèrent des sols sombres pour éviter d'être tout le temps dans le ménage. Pour ma part, l'entretien de sol clair ne me dérange pas du tout. Personnellement, j'aime ce tapis. C'est incroyable. Un seul tapis peut changer l'ambiance d'une espace. Regardez ce que ça donne et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai également déniché ces rideaux. Je vais les mettre hors caméra et je vous montrerai à la fin de la vidéo. Après l'installation de mes tapis et des rideaux, je suis passée à l'assemblage de cette table d'appoint que j'ai trouvée chez Action pour seulement 9,99€. Le montage a été en jeu d'enfant. Franchement, c'était très facile à monter. Je vous verrai dans la vidéo. J'ai acheté cette table pour poser mon pot de fleurs naturel que je vais vous montrer tout à l'heure. Je trouvais qu'il n'était pas du tout visible. Il me fallait quelque chose pour ajouter un peu d'auteur. Quand j'ai vu cette table d'appoint, j'ai bondi sous l'occasion et je l'ai acheté. Je vais juste vous montrer et dites-moi ce que vous en pensez. Sous-titrage ST' 501 Après l'assemblage, j'ai décidé de jouer avec les murs. En changeant les imprimés de mes cartes photo, j'ai opté pour des nuances de bleu qui s'harmonisent parfaitement avec le reste de la décoration. Je trouve que cela donne une nouvelle vie à mes murs. Puis, je viens habiller mes coussins avec des os au temps de bleu et de gris clair. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 J'ai ensuite apporté quelques changements à ma table basse en remplaçant ces fleurs que je viens d'enlever par des fleurs blanches et bleues. Avant cela, je commence par épousséter ma table basse car la décoration doit être déposée sur un endroit propre. Je remets les guirlandes de fleurs de Noël pour garder ce côté festive et chaleureuse à l'ensemble. Je mets une guirlande de lumière qui ajoute aussi ce côté festive. Sur la table à manger, je vais reproduire le même schéma en ajoutant quelques touches de boules de Noël. Je mettrai deux bulles de Noël de couleur bleue. Cela crée une harmonie visuelle entre les différents espaces de ma pièce. C'est parti. 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 Sous-titrage ST'ilee. enfin sur ce petit meuble j'ai conservé de la décoration existante et ajouter quelques boules de nouvel pour une touche festive sur le meuble d'entrée j'ai gardé ses faux livres décoratifs avec ce cerf blanc j'ai ajouté des mini sapins et une boule de nouvel créant ainsi une atmosphère accueillante dès l'entrée et voilà c'était une transformation simple mais efficace de mon salon pour noël j'espère que cette vidéo vous a inspiré à apporter des changements similaires chez vous n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air si vous aimez de vous abonner pour plus de vidéos de décoration et de me dire dans les commentaires qu'elle était votre changement préféré aussi n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel a été votre coup de coeur parmi les trois décorations que j'ai partagé pour noël dites moi en commentaire la décoration que vous préférez le plus je vous remercie pour m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette vidéo et on se dit à bientôt pour la nouvelle vidéo abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche de notification surtout partager cette vidéo car elle peut aider votre entourage à faire une décoration simple mais très magnifique pour noël bye bye